Le groupe a pris la décision de se restructurer et de préparer l'avenir de ce groupe en assurant une certaine pérennité pour l'ensemble de son effectif et de cette société, de prendre la voie d'organiser toutes les filiales constituées de ce groupe qui sont en nombre de 35, tout de commun, bien que ce n'est pas trop développé sur les 4 ou 5 dernières années, mais en regardant vers l'avenir, on pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités de développement pour certains secteurs beaucoup plus que d'autres, il y a des secteurs qui ont atteint le seuil de maturité, il y a des secteurs qui présentent aujourd'hui beaucoup de potentiel de croissance avec une relance économique que nous prévoyons à partir de 2016, et donc on a pris le choix il y a deux ans de profiter de ce passage difficile, si on veut se dire, de l'économie tunisienne, mais au moins ne pas gaspiller tout ce temps-là à ne rien faire, au contraire, prenant des devants, organisons-nous en interne, en restructurant juridiquement financièrement le groupe, pour cette restructuration juridique financière qui a été accompagnée de bout en bout par le groupe Atigènes, avec toutes ses composantes, a abouti justement aujourd'hui à la création d'un premier pôle, un mini-holding, puisque la roading principale qui a été constituée en l'absence d'une loi claire sur les holdings en Tunisie, mais on a trouvé la formule juridique pour le faire, c'est le Key Investment Group, et en dessous, aujourd'hui, vous allez retrouver plusieurs pôles d'activité, dans le premier qui est UADH, deux secteurs regroupant toutes les filiales du secteur de l'automobile, sous un seul chapeau, qui est Universal Automobile Services Holding. Ce pôle a été choisi parce que le secteur de l'automobile, c'est un secteur, dans tous les pays du monde, c'est un secteur de choix, c'est un secteur qui présente beaucoup de stabilité, qui présente généralement beaucoup d'options de croissance, et on peut facilement dire que c'est une valeur sûre pour le petit actionnaire. Très souvent, les actionnaires qui veulent investir dans l'avenir de leurs enfants, dans l'avenir de leur compte épargne, généralement, mettent l'argent soit sur des valeurs bancaires, assurances, ou, c'est-à-dire qu'on a vu que le secteur de l'automobile ayant déjà concrétisé et réalisé de belles performances sur les deux dernières années, avec ses fonds est numéro un des marques d'automobiles en Tunisie à fin 2014, on était deuxième à fin 2013, on était premier à fin 2014, et on est toujours premier à la fin du premier trimestre de 2015, et Mazda qui monte doucement, mais assurément, juste derrière, avec des parts de marché qui voisinent les 3,5% contre 11,6% pour Mazda. Donc, en quelque sorte, avec Citroën, Mazda, Renault Trax, Exberi, qui est là sur le marché de Tunisien depuis les années 50, GIF, fondé en 1982, c'est des valeurs sûres, c'est des marques sur lesquelles on peut compter, c'est des marques qui ont encore du potentiel de croissance, soit par un nouveau projet d'infrastructure, parce que tout ce qui est matériel de transport Renault Trax, soit par la libération des quotas, la libération des progressives du marché de l'automobile, les deux marques que nous avons peuvent facilement croître, soit en nombre de véhicules vendus, soit en chiffre d'affaires, et par conséquent en rentabilité. Pour ouvrir l'appétit sur l'idée des holdings et des pôles d'activité, nous avons choisi le pôle qui rassure le plus les petits actionnaires, dans les temps difficiles, même en matière économique aujourd'hui, par exemple, par des moments difficiles en Tunisie, nous payons les factures de laisser-aller, d'absence de vision sur les cinq dernières années, aujourd'hui, nous sommes en train de payer la facture, il y a un passage très difficile, et par conséquent, les petits épargnants sont frilots, ils ne vont pas mettre et viser sur n'importe quoi, et on le voit d'ailleurs sur les effets. Le changement qui sera probablement proposé au marché financier, au marché de la bourse, sera le pôle technologique, NTC, New Technologies Corporation, dont le travail a déjà commencé, depuis la clôture du dossier EADH, son passage à TG, l'intermédiation pour l'introduction en bourse, dans un cadre de syndicats, et dans le syndicat de classement, il y a aussi MACSA, avec la TG, les bancs et toutes ses filiales, la TG, l'intermédiation, la TG de finance, il y a aujourd'hui un TC, qui est en train d'être réorganisé, et toutes les filiales, les neuf filiales qui existent aujourd'hui dans le secteur de la distribution des produits télécoms, électroménagers, électriques, réseaux GSN, tout ça, vont être toutes regroupées sur ce point-là, et nous allons revenir vers le marché, sur le milieu 2016, pour présenter ce projet, pour une introduction en bourse, et on sait tous qu'il y a très peu de titres sur le marché de la bourse aujourd'hui autour des activités télécoms. Les marchés des IT, télécoms et le net, d'une façon générale, généralement offrent un taux de croissance très intéressant, c'est une société qui peut rebondir et croître à des taux de 30, 40, 50% parfois par an, et donc on voudrait tester justement ces valeurs et ces domaines au niveau de la bourse, à partir de 2016, si tout se passe bien, qu'il y a les prémices d'une relance économique, un, deux, un ralentissement de l'effet du marché parallèle, puisque ce sont les secteurs les plus ciblés par le marché parallèle, les télécoms et l'électroménus, si l'État prenait les décisions qu'il faut d'ici là, ralentir, réduire, parce qu'on ne pourra jamais arrêter, nos frontières avec le Dégéry, le Maroc et la Libye font que tu n'as pas tout arrêté, mais réduire au maximum l'effet des marchés parallèles, sur le marché structuré, je pense que NTC va présenter beaucoup, beaucoup de potentiel de croissance. Vous avez un titre qui présente la stabilité et la croissance assurée, UADH, et vous allez avoir, à partir de 2016, un titre, NTC, qui va présenter beaucoup plus de potentiel de croissance, mais aussi il y a des risques associés, puisque c'est un secteur qui est hautement concurrencé, mais surtout, surtout, ciblé par, s'il y aura d'autres pôles, fur et à mesure qu'on avance, il y a des activités qui ont atteint la maturité, ce qui est bâtiment qui compte BTP, équipement industriel, qui compte agricole, je pense que ces marchés-là, ça atteint une certaine maturité, les investissements dans ces segments-là sont limités, et donc, ce ne serait pas des valeurs de croissance à deux chiffres, c'est des valeurs qui vont représenter des croissances normales, traditionnelles, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans nos priorités en ce moment. Voilà, pour ce monde, le travail qui a été fait au niveau du groupe pour le restructurer, le réorganiser, essayer d'imposer une certaine gouvernance. On a fait appel à des administrateurs indépendants, on a des équipes d'audit, des équipes de gestion de trésorerie, on a maintenant en place une équipe, tout ce qui est communication financière, parce qu'on va avoir trois titres cotés en bourse. Tout ce qui est à titre d'assurer plus de transparence, plus de visibilité à nos partenaires financiers et les petits actionnaires, a été déjà mis en place, grâce justement à cette collaboration avec l'IGEL, les expériences du groupe étranger dans ces domaines-là, tout a été copié, mis en place pour que ça soit conforme aux multinationales et à ce qui se passe dans les marchés financiers en dehors de la Tunisie, de façon générale. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021